L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser une activité de séquençage d'images avec H5P. Alors ici par exemple j'ai pris des images de différents supports de stockage et le but c'est de remettre ces différents stockages dans l'ordre croissant de leur capacité. Ça commencerait avec la disquette 5 pouces 1 quart, ensuite il y aurait la 3 pouces et demi, ensuite il doit y avoir le disque zip, ensuite il doit y avoir le CD-ROM, ensuite la clé USB de 4 Go, le DVD-ROM, ensuite la carte SD de 64, la micro SD de 120, le SSD de 120, la micro SD de 128 et le disque dur de 2 Tera. Et ensuite ici vous voyez le temps défile, j'ai fait 8 mouvements et là je peux vérifier que j'ai eu 10 sur 10. Alors pour réaliser ça évidemment il faut avoir préparé des images, donc encore une fois merci à Pixabay où j'ai trouvé une bonne partie de ce que je cherchais, ensuite on va sur Moodle dans le cours où on veut réaliser l'activité et on va dans mode édition et ensuite ici tout en bas on peut lancer la création d'une nouvelle activité H5P. Et dans le Hub on va choisir Image Sequencing. Je clique ici. Alors c'est assez facile, il faut juste donner des consignes claires. Là c'est ranger les images dans le bon ordre. Alors il faut utiliser la souris. Ensuite eh bien il suffit de mettre les images, alors vous il faut que vous les mettiez bien dans l'ordre ici. Donc ici ça veut dire qu'il faut que je commence par la disquette 5 pouces un quart. Alors comme ici ça peut être assez dur de lire qu'il y a 360 kilo octets sur cette image, je vais le mettre ici. Je vais mettre que c'est un disque 5 pouces un quart d'une capacité de 360 kilo octets. Alors j'écris pas trop de choses parce que sinon ça va sortir de la tuile et on verra pas le texte en entier. Donc ça n'aidera pas les élèves qui devront faire l'exercice. Ensuite eh bien la deuxième. Cette fois-ci ce sera la disquette 3 pouces et demi. Voilà alors une fois que j'ai rentré toutes mes images, il y a les réglages de comportement. Alors est-ce que je veux qu'il y ait un bouton solution ? Moi j'ai envie de dire oui. Est-ce que je peux rejouer pour essayer de gagner plus vite ? Pourquoi pas ? Est-ce que je veux un bouton pour résumer à la fin ? Ensuite dans les options de texte. Alors malheureusement celui-là n'existe pas en français donc il faut faire la traduction. Alors ici vous avez des options pour le son mais comme moi je n'ai pas envoyé de fichiers son je vais pas m'embêter avec ça. Et ici vous avez, là c'est le nombre de mouvements qui ont été réalisés pour pouvoir mettre tout le monde dans l'ordre. Moins on en fait, a priori mieux c'est. Ça c'est le temps passé, et ça c'est le score. Vous avez tant de points sur nombre total possible. ça c'est vérifier. Ça c'est réessayer. Ça c'est montrer la solution. Ça c'est reprendre. Vous aviez mis sur pause. Alors ensuite il faut les mettre dans l'ordre. Donc ici c'est d'abord lui, ensuite lui et ensuite lui. Et là je fais vérifier et j'ai tout bon. Alors si vous voulez modifier, évidemment, rajouter des éléments. Et là je peux modifier comme je l'entends. Donc là j'avais oublié tout à l'heure mais il faut bien mettre un titre ici. Sinon il vous aurait une erreur quand vous allez essayer d'enregistrer. Donc j'ai remis le même titre aux deux endroits. Et voilà ! Merci. Merci. Merci.